allez salut salut les gars voilà vous êtes sur la chaîne de monsieur le risque 225 et donc par exemple comme ça je vais au moins vous donner la procédure en ce qui concerne la bourse des états unis du minnesota pour la pour l'université de minnesota donc je vais continuer pour la seconde vidéo parce que j'avais déjà fait une première vidéo je met le lien en commentaire vous allez voir d'abord cette vidéo là avant de venir sur cette vidéo parce que là bas j'ai déjà donné toutes les informations sur tout ce qu'il faut avoir avant de pouvoir consulé à cette cette vidéo là et au passage je voulais vous dire que la bourse de la romanie a été lancé mais d'abord je vais essayer de voir comment est ce que je peux vous aider à pouvoir pour cela et peut-être demain voilà ou bien après demain j'ai fait une vidéo sur la bourse de la romanie pour vous aider aussi à pouvoir pour cela cette bourse voilà donc pour un petit rappel voilà les éléments dont vous avez besoin il faut avoir un passeport il faut votre diplôme il faut vous n'êtes pour ceux qui viennent juste d'arriver vous n'êtes pas obligé d'avoir une lettre de motivation ou bien une lettre de fondation voilà et surtout ce qui est vraiment primordial c'est que tous les documents doivent être en anglais pour pouvoir postuler cette bourse là donc n'oubliez pas cela c'est très important et pour tous ceux qui veulent postuler et qui n'arrivent pas postuler vous pouvez m'écrit une boxe voilà ou bien vous m'écrit en commentaire vous pouvez aussi laisser vos éléments pour que je puisse vous écrire et c'est aussi vos questions en commentaire voilà donc pouvoir sur la vidéo essayer de me donner une pouce bleu voilà c'est réconfortant et puis c'est encourageant ok donc je vais comme ça essayer d'aller un peu plus rapidement pour que vous puissiez au moins pour celui à cette bourse là donc les gars à tout à l'heure et à tout à l'heure voilà donc et suivi suivi mon regard allez bonjour les gars voilà c'est toujours moi de son hospital et je vous avais déjà parlé de ce site pour ceux qui viennent juste de nous prendre en marche sachez que j'ai déjà fait une vidéo sur cette vidéo sur cette bourse là voilà comme vous le voyez là c'est pour l'université de minnesota qui est aux états unis donc j'avais déjà dit j'avais déjà dans les documents qu'il fallait pour pouvoir pour cela cette bourse et puis comment ce qu'il faut il fallait fait donc pour cette seconde vidéo je vais juste essayer de postuler à cette bourse là pour que tous ceux qui m'ont posé la question puis ça au moins est satisfait et puis puissant aussi terminer leur candidature donc on va aller un peu plus rapidement n'oubliez pas et c'est des postulés et puis le document dont les documents que vous allez mettre en ligne doit être en anglais donc n'oubliez pas dans un premier temps nous postulons en tant que étudiants étrangers donc vous venez là dans un plat ici vous cliquez sur la plaie et là vous allez voir les options pour pouvoir faire quoi pour essayer de candidater donc si vous voyez là il s'est franchement appliqué applicant ça veut dire que ça veut dire les étudiants qui viennent juste définir le niveau secondaire ou bien qui quittent une et un niveau licençant vers un master voilà donc c'est ici alors vous cliquez sur freshman application ici voilà et lorsque vous arrivez là vous voyez voici les éléments qui sont là où les freshman application liste et de l'application il y a les sept reports académique record ici c'est à ce qui concerne le diplôme plus le baccalauréat et n'oubliez pas ce qui est important sans cela vous ne pouvez rien fait cette application c'est 55 dollars 55 dollars que vous allez mettre dans cette application là voilà donc vous comprenez j'espère que vous comprenez et ici vous n'êtes pas obligé de mettre une lettre de motivation voilà et aussi vous n'êtes pas obligé de mettre une lettre de des recommandations voilà donc pour pouvoir postuler c'est très simple vous allez venir juste juste là ici d'accord mon application vous allez cliquer là et vous allez suivre la procédure voilà donc ici je crois que je l'avais fait depuis auparavant il ya un peu longtemps donc on va pas utiliser cela on va aller sont des fraîchements c'est à dire nous venons juste d'arriver sur les plateformes on va d'abord créer ici crut en account on va créer notre compte voilà avant de pouvoir commencer donc ici fessier student au transfert student éducation professionnelle donc que je suis fessier student hockey est arrivé là vous allez créer votre compte donc je vais essayer de le fait avec vous pour que on puisse aller un peu plus vite donc ici je vais prendre mon mail qui est voilà donc essayer de faire comme moi vous allez pouvoir postuler à cette bourse là et voilà c'est tout ok ça va ici on me demande de répéter le même mail je rappelle très bien pour tous ceux qui n'est qu'ils n'arrivent pas postuler vous pouvez m'écrire une boxe voilà on va essayer de s'entraider on va essayer de voir comment est-ce qu'il faut postuler un seul voilà donc c'est un peu ça c'est tout éviter trop de fait des captures écran pour envoyer dans les cas c'est comme ça c'est un peu gênant si je dois faire les captures écran comme ça chaque instant pouvoir aider tout le monde c'est vraiment très gênant ok donc pour les passwords ici on dit le password doit faire un 10 ans et 32 caractères au moins une lettre majuscule au moins une lettre minuscule au moins un chiffre ou un nombre et au moins un caractère et pas d'espace de caractère voilà donc si moi je dois prendre par exemple comme ça mon mot de passe je vais choisir un mot de passe pour que ça puisse aller d'abord on va prendre un élément majuscule alors je vais prendre par exemple comme ça ok je vais écrire boost donc je vais prendre ici je vais prendre un élément en majuscule voilà vous voyez qu'ils ont coché déjà les deux cases les deux éléments sont en vert je dois maintenant essayer d'accomplir des éléments en rouge donc après cela je prends ce qui est là je prends le caractère qui est là voilà vous voyez ils ont qu'ils ont ils ont ils ont fini avec ce caractère là donc après ça ok ça reste maintenant comme des caractères ça reste les deux éléments en rouge donc il ya le nom que je dois prendre je vais mettre comme ça 2000 21 vous voyez tout est en vert maintenant ça veut dire que ça va donc je rétape les mêmes éléments ici ok donc après ça je mets ici mon prénom mon nom et prénom ici ok donc le numéro de téléphone le pays c'est quoi la Côte d'Ivoire ok 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 on a l'instant qu'ils choisissent ça quand il voit je mets le numéro ok ok donc à l'instant étant donné que je viens par exemple comme ça pour la licence ou bien pour le master je vais prendre le master je vais mettre ici que je suis né en 2000 en 2004 peut-être voilà donc on met d'abord on met d'abord l'année après après l'année on met le jour et on met d'abord le mois après ça le jour et on met d'abord le soir et on met lui ok je vais choisir comme ça 2004 février et puis le 11 ok ok donc ici je vais ajouter l'adresse le pays où je suis actuellement je vais mettre côte d'ivoire ok l'adresse je vais mettre ça bon ils n'arrivent pas à trouver mon adresse et si je vais utiliser ça voilà ils ont déjà des adresses qu'ils connaissent eux-mêmes donc si vous tapez que ça ne soit pas essayez de voir les adresses qui sont au moins à proximité pour pouvoir les utiliser ok donc j'appuie sur continue et ici j'enregistre ok donc ici are you currently based in europe union country island vous mettez non ok which bear describing you i am applying for a first student and plan to start college et nien nien plan to study college intac plan to study college et tac donc vous cliquez ici aussi c'est bon et là vous cliquez là et vous créez votre compte avec ça voilà donc que vous créez le compte un instant qui s'achèrent ok j'ai fallu un collège on s'ha dit ni au collège lisa university of minnesota twins ok donc voici welcome nous titi ça c'est moi voilà donc dorénavant voici voici chez moi donc c'est là que je vais commencer mon application et c'est là que je vais commencer ici mon admission tous les éléments dont j'ai besoin pour mon admission voilà donc je vais comme ça m'arrêter là et puis je fais une deuxième vidéo pour postuler à cette admission est aussi à la bourse donc à tous à la bourse